Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'auvore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'auvore du salut. Nous sommes réunis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Ce grand mystère qui nous rappelle que Marie, puisqu'elle a été fait immaculée pour accueillir la vie du Seigneur, à la fin de sa vie, Dieu ne pouvait laisser son corps périr, elle l'a donc emportée dans la gloire auprès de lui. Alors donc, aujourd'hui, nous célébrons, oui, cette fête de la Vierge, mais aussi la fête de Dieu, qui nous parle de la résurrection, qui nous parle de cette résurrection qu'il nous donne, ainsi qu'il l'a donnée à la Vierge Marie. Alors prenons un instant et tournons-nous vers ce Dieu, vers ce Dieu qui veut nous offrir à nous aussi la gloire éternelle, la pureté qui nous permettra de recueillir et d'accueillir son amour. Demandons-lui son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec l'Église toute entière, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, À toi, notre louange, À toi, nos chants de joie, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, À toi, notre louange, À toi, nos chants de joie, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui viens sauver le monde, Reçois notre prière, Et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, Toi qui siège auprès du Père, À toi, notre louange, À toi, nos chants de joie, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ, avec l'Esprit, Dans la gloire de ton Père, À toi, notre louange, À toi, nos chants de joie, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, Tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, Dans son âme et dans son corps, Marie, la Vierge immaculée, La mère de ton Fils. Fais que, toujours tendu vers les réalités d'en haut, Nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, Et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparu dans le ciel, Une femme, Ayant le soleil pour manteau, La lune sous les pieds, Et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, Dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, Un grand dragon rouge-feu, Avec sept têtes et dix cornes, Et sur chacune des sept têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel Les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme Qui allait enfanter, Afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or elle mit au monde un fils, Un enfant mâle, Celui qui sera le berger de toutes les nations, Les conduisant avec un set de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu Et de son trône, Et la femme s'enfuit au désert, O Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte Qui proclamait, Maintenant voici le salut, La puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur Le psaume 44 Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde-t'en l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, Prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, Chargés de présents, Quêteront ton sourire. Fille de roi, Elle est là dans sa gloire, Vêtue d'étoffes d'or, On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, Ses compagnes lui font cortège, On les conduit parmi les champs de fête, Elles entrent au palais du roi. Debout, à la droite du Seigneur, Se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre De saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, Le Christ est ressuscité d'entre les morts, Lui premier ressuscité Parmi ceux qui se sont endormis, Car la mort est venue par un homme, C'est par un homme aussi Que vient la résurrection des morts, En effet, de même que tous les hommes Meurent en Adam, De même, c'est dans le Christ Que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang, En premier le Christ, Et ensuite, lors du retour du Christ, Ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, Quand le Christ remettra Le pouvoir royal à Dieu son Père, Après avoir anéanti Parmi les êtres célestes, Toute principauté, Toute souveraineté et puissance, Car c'est lui qui doit régner, Jusqu'au jour où Dieu Aura mis sous ses pieds Tous ses ennemis, Et le dernier ennemi Qui sera anéanti, C'est la mort, Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, Exultée dans le ciel, Tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Elisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit dans l'égresse en moi. Heureux c'est qu'il a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la parole de la part du Seigneur. Marie dit alors Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. En faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. L'assomption de la Vierge Marie nous rappelle le lien étroit que Marie a entretenu avec le Père du Ciel. Oui, elle l'a accueilli en son corps, elle l'a accueilli en son cœur, elle l'a accueilli en son âme. Marie est celle qui nous montre le chemin pour accueillir Dieu, pour accueillir sa présence. Marie est celle qui a accueilli cette bénédiction d'Élisabeth, heureuse et qui a cru à la parole de Dieu. Et Marie ne peut qu'exclamer sa joie, ne peut qu'exclamer son bonheur de pouvoir suivre la volonté de son Dieu, de notre Dieu. C'est sa plus grande joie. Et voilà que maintenant, en cette fête de l'assomption, on nous rappelle que c'est aussi sa grande récompense, recevoir la résurrection comme son Fils. Recevoir la résurrection du Père, c'est recevoir la vie promise par Dieu. Pour Marie, il ne peut y avoir de plus grande source de joie que d'appartenir au Père. Et dans l'éternité, elle appartient tout autant à ce Dieu qu'elle a reçu, à ce Dieu qu'elle recherchait dans son cœur. Et nous, est-ce que la résurrection, c'est quelque chose qui fait référence à notre salut? Est-ce que la résurrection fait partie du bonheur que nous allons avoir? Souvent, on parle du paradis comme étant le lieu où on pourra faire tous nos loisirs de façon infinie, puisque c'est notre plaisir, puisque c'est notre joie que de pouvoir peut-être aller à la pêche, que de pouvoir jouer au soccer, jouer à la balle, jouer, jouer. Est-ce que tout notre paradis ne sera qu'une occasion d'avoir plus de plaisir? Pour Marie, le plaisir ne vient pas dans les loisirs, ne vient pas dans ce qui lui fait plaisir, mais ce qui la comble, c'est d'être avec son Dieu, c'est d'être avec l'amour, d'être comblé de cet amour. Est-ce que nos passe-temps sont la seule chose qui nous rend plaisir? Mais est-ce que notre prière, notre rencontre avec Dieu peut être aussi un lieu de plaisir, un lieu de joie, un lieu d'exaltation? Marie nous rappelle que passer l'éternité avec l'amour, c'est sa plus grande joie. Sa plus grande espérance, comme chrétien, nous sommes appelés à laisser à Dieu le soin de remplir notre vie de son amour. Ma foi me rappelle que Dieu a tout donné, qu'il a donné son Fils, que par son Esprit Saint, il nous encourage et il nous supporte encore. Alors, avec toute l'Église, nous proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À travers ce pain et ce vin, Seigneur, nous voulons t'offrir ton Fils, qui lui aussi s'est offert pour recevoir ta plus grande gloire, ton amour infini, ta présence. Et bien, à travers ce pain et ce vin, c'est ta présence que nous voulons rendre visible, rendre sensible. Et Seigneur, nous voulons te les offrir pour ta gloire. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église dans sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau et le qui a porté dans sa chair son ton propre Fils. Émis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissons nos voies celles des anges, nous te louons dans la joie et en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, par Lui qui est à l'origine de notre foi et qui la mène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le misère de la foi « Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur ! » En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyres et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre notre prière et nous osons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissent pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. et je serai guéri. nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Marie, Vierge, élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Que l'amour t'enchante nos banquets de Dieu. Que l'amour t'enchante au plus haut dans les cieux. tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. entre et sois la Reine au palais de Dieu. Entre et sois la Reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Sainte Mère de Dieu. Sainte Mère de Dieu. Sainte Mère de Dieu.